Bonjour à tous, nous nous sommes ici pour le sujet de la confiance numérique, le nouveau défi des assureurs. Notre challenge sera de respecter le timing et si possible de laisser un moment pour les questions. La cybercriminalité est devenue le premier sujet de préoccupation des Français devant les crimes physiques, tels que les agressions ou les vols. Les enquêtes se multiplient, une personne sur deux déclare avoir été victime d'une forme de cybercriminalité. Fraude à la carte bancaire, piratage des e-mails, usurpation d'identité, les conséquences peuvent être très lourdes pour les consommateurs. Dans ce climat d'inquiétude, les entreprises d'assurance ne manquent pas d'atouts pour aborder le défi de la confiance numérique. Les nouveaux risques numériques, comme la protection des données personnelles et l'irréputation, sont également un nouveau levier d'acquisition et de fidélisation. Pour en parler, je vais donner la parole à Bérenice Goales, directrice marketing et commerciale chez CX Loyalty, qui propose entre autres des solutions de protection de la vie numérique pour les assureurs en marque blanche. et Laurent Monnégé, directeur de la business unit protection juridique et digital d'AXA Partners, qui conçoit des offres sur mesure pour ses partenaires à destination de ses clients finaux. C'est donc du B2B2C. Bérenice, pour justement respecter ce timing et qu'il y ait un temps d'échange à la fin, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Quand on parle de cybercriminalité, quel est le sujet pour vous ? Alors, quel est le sujet pour nous ? Vous l'avez dit, c'est un sujet assez large, qui va de la fraude aux moyens de paiement, à l'usurpation de l'identité sur Internet, des données personnelles. Donc, le sujet principal pour nous, aujourd'hui en tout cas, c'est l'usurpation d'identité, puisqu'il représente aujourd'hui 60% des cas de cybercriminalité. Parlez bien, vous l'avez dit ? Vous entendez ? Il ne marche pas, non ? Allô ? Oui, ça marche ? Ok, donc c'était le micro. Donc oui, je vous disais que c'était la cyber, l'usurpation d'identité, qui représente 60% des cas de cybercriminalité. Juste quelques chiffres, parce que c'est un fléau vraiment important aujourd'hui, et on va le voir, la prise de conscience autour de ce risque n'est pas mature. Donc, l'ACNIL a recensé 400 000 cas, de cybercriminalité ces dix dernières années. Et il y a aujourd'hui, en France, cinq fois plus de cas d'usurpation d'identité que de cambriolage chaque jour. Et évidemment, on est beaucoup plus, aujourd'hui, mature sur la sécurisation de sa porte et de ses accès à son habitat que de ses accès à Internet. Donc, l'usurpation d'identité, elle a deux buts. Elle a extorqué de l'argent par l'usurpation des moyens de paiement et nuire à la réputation d'autrui par l'utilisation, notamment, de ses comptes sociaux en se faisant passer pour autrui et pour faire du chantage par le cyberharcèlement, etc. Et existe-t-il un gap ? Ça, c'est bon, vous m'entendez. Moi, après, ce n'est pas très grave. Existe-t-il un gap aujourd'hui entre la prise de conscience des consommateurs et leur comportement ? Alors, oui, il y a un vrai paradoxe. C'est-à-dire que l'étude qu'on a menée l'année dernière auprès de 12 pays et plus de 13 000 répondants a démontré que la cybercriminalité, vous l'avez dit, était devenue le premier sujet de préoccupation devant les crimes physiques, devant les agressions. Et pourtant, aujourd'hui, les internautes ont encore des comportements à risque. Ils ne savent pas, pour la moitié d'entre eux, identifier qu'un site est sécurisé. Un tiers vont se connecter sans se méfier sur des hotspots Wi-Fi ou ne jamais changer leur mot de passe et utiliser les mêmes mots de passe pour tous les sites. Donc, il y a vraiment un vrai gap. Et il en ressort aussi que deux tiers des personnes qui ont été interrogées ne savent pas vraiment vers qui se tourner et quelle est la démarche à suivre en cas d'usurpation d'identité. Donc, c'est ce dont on va parler maintenant. Mais il y a une vraie opportunité pour les assurances, les assureurs, de se positionner sur ce nouveau risque et d'être en mesure d'accompagner avec des services, de l'assurance, de l'information, ce nouveau fléau. Vous avez quelques exemples concrets d'usurpation d'identité sur des sites marchands que tout le monde connaît ? Oui, alors les cas les plus fréquents et peut-être là où on se méfile moins, c'est par exemple Airbnb ou Le Bon Coin où on va usurper l'identité de quelqu'un, par exemple ses identifiants de connexion, récupérer la photo de cette personne sur son compte Facebook ou tout simplement sur Google Images pour créer un faux compte sur Le Bon Coin ou Airbnb et quelqu'un qui va vouloir louer un appartement ou des choses comme ça. Mais la location et l'exemple, je pense, le plus simple va moins se méfier et va très facilement finalement parce qu'il faut constituer un dossier solide parce qu'il y a beaucoup de concurrence, donner toutes ces informations, donc des papiers d'identité officielle, une fiche de paye, un relevé d'imposition, ces moyens de paiement pour pouvoir être sûr d'avoir l'appartement sur Le Bon Coin. Et là, ça va être pour l'escroc, l'accès à l'ensemble des données d'une personne et les conséquences peuvent être très graves puisqu'on va pouvoir contracter au nom de cette personne des crédits à la consommation en plus de tous les paiements qui vont être faits avec sa carte, avec ses moyens de paiement. Donc, c'est des conséquences à court, mais aussi à long terme quand l'identité a été usurpée et pour contracter, par exemple, du crédit à la consommation puisqu'il va falloir prouver sa bonne foi, son innocence, donc aller en justice et on va en reparler. Et donc, justement, vous, Laurent Monégier, Daxa Partners, donc ces prestataires sont vos clients, peuvent être vos clients en tout cas, et quelles sont du côté assureur les principales préoccupations, les principaux risques numériques ou cybercriminalité ? Non, peut-être déjà, je vais commencer par faire un distinguo entre le... Parce qu'au sein des risques numériques, on distingue pour les assureurs deux types de risques, ce qu'on appelle les cyber-risques, qui concernent plutôt les entreprises, qui en termes de profils de risques sont très différents. On parle d'accumulation de risques quand un virus comme Wannacry attaque des milliers d'entreprises en parallèle. C'est des risques industriels, donc ils sont traités chez AXA par une autre entité, AXA Partners. Moi, pour ma part, je m'occupe des risques numériques liés aux individus ou aux pros. Effectivement, ces risques-là, par rapport à ce que vient d'aider à Berenice, ils portent notamment sur l'usurpation d'identité et les conséquences qui en découlent. C'est également les atteintes à la réputation. On sait qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent avec du contenu inapproprié qui peut circuler sur Internet, avec là encore des conséquences très fâcheuses. Il y a également beaucoup d'éléments de conflits avec des e-commerçants, puisque maintenant, les e-commerçants sont partout. On a également le cyber-bullying qui grossit. Donc nous, en fait, effectivement, côté AXA Partners, on traite toute la dimension des risques numériques liés aux individus. Et c'est essentiel pour nous, parce qu'en fait, on ne peut pas éviter le digital. Jusqu'à quelques années, on pouvait dire « moi, je n'utilise pas de... » « je n'ai pas d'achat en ligne, je n'utilise pas Internet, etc. » Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, Internet est incontournable. Et donc, en tant qu'assureur, on a un devoir d'accompagner nos clients dans leur vie numérique, comme on l'a fait historiquement dans leur vie physique. Oui, donc il y a cette dépendance à Internet et en même temps ces comportements à risque. Qu'est-ce que la confiance numérique ? En quoi est-elle un sujet pour l'assurance ? Pour nous, la confiance numérique, c'est la capacité qu'a un client à identifier, réduire les risques lors de son usage du numérique et aussi avoir la confiance que lorsqu'il aura un problème éventuel, il sera aidé par quelqu'un. C'est vraiment le rôle qu'ont les assureurs de tout le temps. Et en fait, le rôle des assureurs, il y a trois volets essentiellement. Il y a une partie prévention, sensibilisation. C'est pour ça que j'ai laissé un petit guide d'ailleurs sur les chaises pour illustrer ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Il y a un deuxième domaine qui est le dédommagement financier en cas de problème. Et puis, il y a un troisième domaine qui est encore plus important pour ce type de risque. C'est au-delà de payer le client, c'est de l'accompagner en termes de service parce qu'en fait, un client à qui vous donnez 500 euros, 1000 euros d'édommagement, il est bien avancé. Qu'est-ce qui se passe ? Le contenu continue à être sur Internet, l'usurpation continue à fonctionner. Donc en fait, il faut qu'on aille bien au-delà de simplement dédommager mais être capable de l'accompagner avec toute une batterie de services. Ces services étant essentiellement de deux types. On voit bien que lorsqu'on est sur des risques digitaux, la composante juridique, elle est essentielle. Donc en fait, nous, on a des experts juridiques en interne et on fait appel à des réseaux d'avocats qui peuvent conseiller, enclencher des médiations voire accompagner notre client devant les tribunaux pour faire valoir son droit. Et on a également une deuxième batterie de partenaires techniques experts comme CX Loyalty qui nous aide à proposer toute une batterie de services complémentaires à nos clients autour du digital. C'est effectivement la veille de la réputation sur le web, sur le dark web. C'est la récupération de données lorsqu'un disque dur a été hacké. C'est l'accompagnement psychologique lorsqu'un adolescent a été cyberharcelé. C'est la fourniture de solutions d'antivirus ou de sécurité pour les ordinateurs. C'est tout ça. Et donc effectivement, on est vraiment en symbiose avec des acteurs comme CX Loyalty pour proposer aux clients pas seulement une assurance pécuniaire mais toute une batterie de services d'accompagnement. Chez AXA, cette stratégie, ça s'appelle From Payer to Partner. Donc en fait, on veut être vraiment un partenaire de confiance de nos clients. D'accord. Donc CX Loyalty, c'est l'aspect un partenaire pour la technique qui vous permet de proposer ces offres sur mesure à vos clients. C'est un expert technique. Encore une fois, nous, on essaie d'identifier les meilleurs acteurs sur chaque brique possible technique pour encapsuler ça dans une offre pour nos clients finaux. Donc effectivement, CX Loyalty s'intègre dans ce type de stratégie. On va justement évoquer à l'exemple le plus parlant d'usurpation d'identité. Quelle est la démarche à suivre en cas d'usurpation d'identité ? Quelles sont les solutions que vous proposez chez CX Loyalty ? Alors, très rapidement, les démarches à suivre, c'est effectivement sécuriser, c'est mot de passe, etc. C'est aussi porter plainte puisqu'on l'a vu, il y a une personne sur deux à peine qui a le réflexe de porter plainte. Et aujourd'hui, l'usurpation d'identité est reconnue par la loi comme une infraction depuis 2011, décidément. Et elle peut être punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Donc, il faut porter plainte. Voilà. Donc, nous, notre rôle en tant que prestataire de solution sur ces risques-là, c'est à la fois la prévention. Donc, là-dessus, on se rejoint un petit peu avec sa partenaire parce qu'on l'a vu, il y a vraiment besoin de sensibiliser le marché, les internautes, les consommateurs qui aujourd'hui sont en des comportements à risque. Voilà. Ensuite, le cœur de notre proposition, c'est effectivement des solutions expertes, techniques, de détection des données qui circulent à la fois sur le web public et sur le dark web. Donc, ça, ce sont des solutions qu'on commercialise auprès des compagnies d'assurance et des assureurs, mais qui sont à l'usage de leurs clients et des internautes. Donc, ce sont des applications mobiles sur lesquelles l'internaute et le client, enfin l'assuré, va pouvoir rentrer un certain nombre de données personnelles d'identité comme son permis de conduire, son passeport, etc., son adresse e-mail, enfin, toutes les données, ses données financières également, numéro de carte bleue, IBAN, et toutes les données qu'il aura rentrées vont être monitorées quotidiennement sur le web public et le dark web et lui envoyer des alertes en cas de détection d'un niveau de risque. Donc, on est vraiment là aussi pour créer de nouveaux usages, apporter des outils aux assureurs qui leur permettent d'accompagner beaucoup plus quotidiennement vers ces nouveaux usages de la mobilité leurs clients et d'être en amont du sinistre de l'indemnisation financière par des outils d'accompagnement de détection. Et on a aussi, je terminerai là-dessus, tout un volet d'assistance, donc à la fois sur nos applis en donnant les bonnes pratiques comme on l'a dit, faire opposition à sa carte, porter plainte, changer les accès, mais on a aussi, et c'est une des forces sur le marché de CX Loyalty par rapport à d'autres acteurs, c'est qu'on est une société internationale présente dans 12 pays aux Etats-Unis et on a des centres d'assistance partout dans le monde, multilingues, avec des experts qui sont formés à l'accompagnement des assurés dans la résolution de problèmes d'usurpation d'identité ou autre. Donc on va aller jusqu'à, évidemment, accompagner dans les démarches administratives, mais aussi contacter des hébergeurs de sites pour demander le retrait de données illicites ou de propos diffamatoires qui peuvent circuler sur la toile. Voilà, donc nous, notre prestation s'arrête sur la partie administrative et retrait, et ensuite, sur tout ce qui va être accompagnement juridique et psychologique, on passe le relais aux compagnies d'assurance. Donc il y a une vraie complémentarité entre nos deux univers. Et quel est l'intérêt pour les assureurs de proposer justement ce type d'accompagnement ? C'est une façon de les fidéliser, de fidéliser ces clients ? Comment ils proposent, en fait ? Voyez-vous. Donc nous, on considère que ça, ce n'est pas un service de qualité. Nous, ce qu'on veut, c'est résoudre le problème. Donc ça peut passer effectivement par des remboursements de frais d'avocat, mais on amène aussi l'avocat spécialisé sur ces sujets-là, on amène les solutions techniques de prévention ou plutôt de correction post-sinistre. Donc ce n'est pas une question de fidélisation, c'est une question juste d'ADN et de stratégie d'ensemble. C'est que nous, on veut se positionner comme partenaire de nos clients. Non, ce que je voulais dire, c'est que vos partenaires proposent ces solutions pour fidéliser leurs clients. Ah oui, pour eux, c'est l'intérêt final d'avoir ce genre de... Pour eux, c'est ça, pour fidéliser les clients, soit dans certains cas, ils vendent la solution, donc c'est pour augmenter leur chiffre d'affaires. Ça peut être aussi pour nourrir leur marque, simplement parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont envie de se positionner comme marque de confiance, comme marque de protection et donc en fait, ça nourrit la marque et effectivement les éléments de fidélisation et puis aussi des éléments de différenciation. Vous pouvez être tenté de dire que si vous avez ce type de protection dans votre offre, les avantages du client vont choisir votre offre plutôt que celle du concurrent. Donc c'est de l'acquisition de clients, de la fidélisation, de la montée en valeur et globalement l'enrichissement de la promesse de marque. Et donc là, on a beaucoup abordé l'usurpation d'identité. Quels sont les sujets, les perspectives de développement concernant la cybercriminalité ? Pour nous, le premier point déjà, c'est ce que je pense qu'on partage tous le fait qu'il y a un déficit de... Pas de conscience parce que les gens sont confiants, mais un déficit d'action sur comment se protéger, comment avoir les bons gestes. Donc il y a vraiment un travail très, très important de sensibilisation à la nécessité d'avoir des comportements plus prudents et d'être protégé. C'est le premier point, évidemment. De notre côté, on travaille beaucoup sur le cyberharcèlement, notamment des adolescents parce qu'on voit que c'est quelque chose qui monte très, très vite. Il y a encore eu entendu ce matin qu'il y avait 10% des collégiens qui déclaraient avoir été harcelés ce matin sur France Inter. Donc c'est important. Et on travaille très, très tôt puisqu'en fait, AXA en France a par exemple lancé un programme qui s'appelle le permis Internet où les élèves de CM2 ont une visite de la gendarmerie nationale ou de la police qui leur explique les dangers d'Internet, comment se comporter, etc. Ils ont un petit quiz et à la fin, en fait, ils obtiennent un permis Internet qui leur permet d'aller sur Internet en faisant attention aux tous les risques correspondants. Donc le cyberharcèlement pour nous, c'est très important, notamment pour les plus jeunes. Et puis il y a une troisième dimension qui nous semble aussi importante à développer qui là encore est très sous-exploitée, c'est le marché des professionnels qui sont encore trop souvent, eux aussi, pas protégés contre ces sujets-là. Or pour un professionnel, un problème de réputation, c'est majeur. Vous êtes un restaurateur, quelques bons esprits viennent pourrir vos notes sur la fourchette ou sur l'équivalent, votre business est mort. Et pourtant, là, c'est pas du cyber, c'est pas du cyber-risque, il n'y a pas d'attaque sur vos systèmes d'information et pourtant, votre risque en tant que professionnel, il est majeur. Vous pouvez être déréférencé d'Amazon si les notes, et ça peut aller très très vite, si les notes sont mauvaises. Donc il y a vraiment aussi un besoin d'accompagner les professionnels, les petits professionnels sur ces risques-là. Et de votre côté, chez CX Loyalty, quels sont les sujets, les perspectives de développement ? Alors l'autre sujet, effectivement, concerne les professionnels et notamment les professions libérales, indépendantes, etc., qui ont une présence sur Internet, qui est leur vitrine ou sur Google, My Business, par exemple. Donc on peut citer en exemple les professions médicales, et c'est un gros axe de travail pour nous, c'est d'apporter aujourd'hui des solutions pour que ces professionnels puissent gérer leur e-réputation sur le web et leur proposer des outils. Donc de la même façon qu'on propose aujourd'hui des outils pour monitorer les données personnelles des particuliers, on propose des outils qui vont monitorer Google et permettre, par exemple, à un médecin d'être alerté s'il a une notation négative et un commentaire négatif sur Google. Donc bien sûr, il peut aller le voir par lui-même, mais il a autre chose à faire de sa journée puisque sa priorité, c'est de s'occuper de ses patients. Donc on vient l'alerter et le prévenir de tout ce qui peut, par exemple, nuire à sa irréputation. et on va, de la même façon qu'on le fait pour les particuliers, l'accompagner dans les réponses à apporter. Donc ça peut être basiquement répondre à des commentaires. Donc là, sur des modèles du templating, enfin là, on va être vraiment dans l'évangélisation ou l'accompagner de manière beaucoup plus importante sur la suppression de ses contenus ou la démarche à suivre parce que la plupart du temps, il s'agit de contenus diffamatoires, injurieux. Donc c'est interdit, c'est puni par la loi et il y a des recours pour ça. Mais encore une fois, il y a une réelle méconnaissance des professionnels pour qui cette exposition sur le web est très nouvelle et néanmoins incontournable. Et donc notre rôle, c'est de les accompagner dans la professionnalisation et la protection avec les bons outils, la bonne assistance pour protéger leur e-réputation parce qu'aujourd'hui, leur e-réputation, c'est leur carrière. Eh bien, merci. Je crois qu'on est dans le timing. Du coup, eh bien, si vous avez des questions, peut-être laisser un temps à l'échange. Bon. Eh bien, merci à vous deux. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501